On m'avait acheté le 45 tours de Mirza. J'ai beaucoup aimé le côté rock, le côté, l'influence de la musique américaine. C'est une des musiques que je faisais écouter à mes filles quand on était en voiture. Quand on m'a proposé ce travail, j'ai tout de suite dit oui, parce que, en fait, Nino Ferrer, c'est un des chanteurs que je continue à écouter. Il y en a quelques-uns comme ça, que j'écoutais beaucoup, enfants, et sans que ça soit des musiques pour les enfants. C'était quelque chose que j'ai toujours suivi. Et régulièrement, je me remets des compilations de Nino Ferrer. J'aimais beaucoup les textes, j'aimais les arrangements musicaux. Et puis, bon, lui, il y avait une imagerie autour de tout ce qu'on connaissait de lui, un personnage assez fantasque comme ça. Et sachant qu'il était peintre lui-même, il y avait un intérêt pour l'image. Je connais très bien tous les tubes de Nino Ferrer, qui sont pour moi des chansons totalement imparables, formidables, qui passent à travers le temps sans problème. Mais dans les Best-of, j'ai trouvé La Roi à Madurera, qui est une chanson qui m'a toujours beaucoup plu, extrêmement mélancolique, triste, une sorte de balade comme ça. Dans lequel il y a l'idée du voyage, de l'ailleurs. Dans un autre Best-of, il y a aussi Le Millionnaire, que j'aimais bien, l'histoire de l'ascension et la chute d'un chanteur ou d'un personnage. C'était assez poignant. J'aime beaucoup la chanson, plus dans le registre rock ou funky, Mon Copain Bismarck. J'aimais beaucoup les inventions, les jeux de mots, tout ce qu'il va chercher, tout ce qu'il convoque à travers son vocabulaire. comme ça.